... Dans le bassin houillé du Nord-Pas-de-Calais, les cuvettes d'affaissement sont l'une des principales conséquences de l'exploitation des mines au XIX et XXe siècle. La commune de Bruy-la-Bussière en est typiquement l'exemple. L'exploitation de 103 veines de 100 à 1200 mètres de profondeur a provoqué en surface des affaissements de plus de 10 mètres. De fortes évolutions topographiques ont nécessité l'adaptation du cours de la lave se trouvant au cœur de cette zone d'influence. Aujourd'hui, ces aménagements ne sont plus suffisants. Ce cours d'eau a été dévié de son lit d'origine et on se retrouve donc aujourd'hui avec un cours d'eau qui est très encaissé avec des berges qui sont très raides, qui ne sont absolument pas stables. Et le risque, c'est qu'une de ces berges ou plusieurs s'effondrent, viennent boucher le lit du cours d'eau et provoquent des inondations à l'amont. Et comme une partie de la ville est en dessous du niveau de la rivière, ça provoquerait des dégâts assez importants. Il était donc indispensable de mettre en sécurité les populations menacées par les inondations tout en respectant les différentes contraintes environnementales. En 2014, le BRGM s'est vu confier par l'État la maîtrise d'ouvrages délégués de travaux des renforcements de la berge. Depuis le 15 mai, nous avons sécurisé environ 2 fois 800 mètres de berge. Nous sommes intervenus sur les travaux préalables. Ces travaux préalables consistaient notamment à faire tous les travaux d'élagage, de débroussaillage sur les talus. Nous avons ensuite dû créer de par une rivière très encaissée des pistes de chantier en matériaux type grave qui nous permet de bien conforter le lit de la rivière pour circuler en toute sécurité avec les engins de chantier. Une fois ces travaux d'accès terminés, il a fallu commencer par décaper les talus d'une hauteur variant de 2 à 5 mètres. Un géotextile a ensuite été posé le long des berges. Par-dessus celui-ci, un treillis soudé a été mis en place et venu ensuite le battage dans le terrain de cornières inclinées puis la projection de béton armé par-dessus. Ce procédé de soutènement est appelé technique de la hurpinoise et a été utilisé sur 90% du linéaire. Seuls deux secteurs ont nécessité un traitement particulier. On avait un mur important, une habitation derrière, beaucoup trop près, qu'on ne pouvait pas démolir pour venir faire une technique classique. L'opération consiste donc à mettre devant un rideau en pâle planche métallique qui va assurer la stabilité de ce mur qui en fait n'a pas de fondation et qui permettra de maintenir également la maison qui est derrière. Ce rideau de pâle planche est mis en œuvre avec un vérineur. Donc ce vérineur permet de nous affranchir de tout problème de vibration qui pourrait en effet rendre instable le mur maçonné. Et également sur un tout petit bout du linéaire sur lequel on avait suffisamment d'emprise pour abaisser la pente des berges et donc terrasser beaucoup, on vient faire un aménagement écologique avec une roselière et puis différents niveaux de talus. Une fois ces travaux terminés, les berges ont été enrochées, engazonnées et de nombreuses plantations y ont été ajoutées. Le tout afin de retrouver un ensemble naturel et sécuritaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !